Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vidéo glitch sur Infinite Warfare, chopper des clés de cryptage illimitées et sans bannissement. Et sans bannissement ce glitch là va être disponible via le mode zombie sur Infinite Warfare et vous pouvez pas vous faire bannir. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout, surtout n'hésite pas à me défoncer cette barre de like là, je sais que vous étiez beaucoup, en tout cas sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre également sur Twitter parce que je dis les vidéos etc. Donc n'hésitez pas à me défoncer cette barre de like là, vraiment défoncez-la moi, 700, 800 likes cela me fera extrêmement plaisir puis ça aide le YouTuber en question, donc défoncez-moi cette barre de like, cela me fera extrêmement plaisir. Bon niveau du glitch, je ne vais pas vous en dire plus, la vidéo sera dans la description, je vous en dis un peu en détail et pourquoi je vous propose cette vidéo glitch là et j'aurais pu en proposer plein d'autres. Cette vidéo glitch là va vous permettre d'obtenir en fait un glitch, il n'y a rien de nouveau, c'est bravo là au tête, tu lis le titre. Enfin bref, le truc étant que ce glitch là, comme je t'ai dit, aucune chance de vous faire bannir parce que le mode zombie en fait n'est pas trop contrôlé et tu ne peux pas te faire bannir en mode zombie là-dessus, tout simplement parce que là-dessus, tu es quand même safe, contrairement au multi, donc les personnes qui sont là en mode « Ouais mais nous on veut un glitch en multi, etc. » Le problème c'est que si je vous propose un glitch en mode multi, vous allez vous faire défoncer, vous allez vous faire bannir, vous n'allez rien comprendre et c'est même possible que sur votre PlayStation, voilà, c'est bye bye, merci, au revoir, tu en rachètes une autre. C'est vraiment une finitie world là-dessus, ils abusent. Enfin bref, ça se passe sur Zombie in Spaceland, je vous laisse la vidéo, pourquoi je vous laisse la vidéo ? Parce que le YouTuber américain a fait tellement une belle vidéo bien descriptive, ça veut dire que tout est expliqué, mais vraiment tout, chaque étape est expliquée et c'est un des meilleurs moyens de choper des clés de cryptage, moi je l'ai fait une soirée, genre j'ai chopé quoi ? 300 boulons, 300 boulons, 300 boulons, n'importe quoi, 300 clés de cryptage en une heure et franchement c'est tellement simple mon pote, c'est tellement simple, tu fais tout ce qu'il dit et tu vas choper toutes les clés de cryptage qu'il faut, ça se passe sur Zombie in Spaceland, tu te retrouves au milieu, t'auras pas de manque de munitions, t'auras tout ce qu'il faut et en plus vous savez très bien que plus tu vas monter dans les manches et plus tu vas justement choper des clés de cryptage illimitées sur Infinite Warfare et en plus comme il y a les nouvelles armes qui vont arriver, enfin qui sont arrivées plutôt, la Trencher et la Mini MLG, enfin la Mini MLG, la Hogger, moi je l'appelle toujours la Mini MLG parce que j'ai l'habitude qu'elle soit nommée ainsi, enfin bref, et puis voilà, c'est tout les gens, n'hésitez pas à checker la vidéo, ça se passe sur Zombie in Spaceland et puis je pense que vous allez vraiment vous faire plaisir, moi je l'ai fait et zéro risque de ban, comme je vous ai dit, c'est du zombie et tout ce qui est zombie, vous ne pouvez pas vous faire ban. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais peut-être certaines personnes qui auront dit, ouais la hôtel ça aurait été mieux que ça soit toi qui explique, le problème c'est que Zombie in Spaceland, voilà, faire le truc, ça m'intéresse pas tellement, voilà, faire le tuto, je voulais le faire, franchement, je voulais le faire, mais j'ai eu des bugs de, comment ça s'appelle, un bug de rec, etc, etc, puis ça m'a fait chier, puis j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc je voulais quand même vous le proposer, et puis voilà, voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'aussi le petit gameplay de fond vous aura fait plaisir, c'était le update 2, peace out. Sous-titrage ST' 501